Les aliments que nous consommons au quotidien peuvent avoir différentes origines. Ils peuvent par exemple avoir une origine végétale ou une origine animale. Lorsqu'on pense aux aliments d'origine végétale, on pense souvent aux fruits et légumes. Les fruits peuvent être consommés frais, comme lorsqu'on mange une pomme, une orange ou une banane, on peut aussi les sécher, c'est-à-dire réduire leur tonneur en eau. Pensez par exemple à l'abricot sec ou à la figue séchée. Il y a aussi des fruits qu'on appelle fruits à coque ou fruits oléagineux, car on peut en extraire de l'huile. Il s'agit de noix, des amandes ou des cacahuètes par exemple. Les légumes sont une grande famille d'aliments très divers. Il ne faut donc pas les confondre avec les légumineuses, qu'on appelle aussi parfois légumes secs. Le haricot vert et la carotte sont des légumes frais, alors que les lentilles, les pois chiches ou les fèves sont des légumineuses. Les aliments d'origine végétale regroupent également tous les produits céréaliers. Une céréale est une plante cultivée principalement pour six grains. Vous connaissez le blé, le riz ou encore le maïs. Certains aliments sont transformés. Il faut donc comprendre comment ils sont produits pour retrouver leur origine. Quelle est l'origine du pain par exemple ? Il est fabriqué à partir de farine de blé. Et comme le blé est une céréale, le pain est un aliment d'origine végétale, tout comme les pâtes alimentaires. Les céréales peuvent aussi prendre la forme de semoule, comme le couscous, qui est à base de blé, ou la polenta, qui est à base de maïs. Si on passe aux aliments d'origine animale, il y a évidemment les viandes. On peut distinguer les viandes blanches, comme les volailles, ou les viandes rouges, comme le bœuf ou l'agneau par exemple. Les poissons sont aussi des aliments d'origine animale. On peut faire la différence entre les poissons maigres, comme le cabillaud, ou les poissons gras, comme le saumon. On peut aussi faire la différence entre les poissons de rivière, comme le carpe, ou les poissons de mer, comme la dorade. Les fruits de mer sont aussi des aliments d'origine animale, par exemple les crevettes ou les moules. Il faut aussi mentionner les aliments produits par ces animaux, comme l'œuf de poule ou le lait de vache. Ces aliments peuvent être transformés. Un bon exemple, par exemple, le lait. Il nous permet de fabriquer le fromage ou du yogourt. Alors très rapidement, sachez qu'il existe des aliments avec d'autres origines. Le sel, par exemple, a une origine minérale. La levure a une origine fongique. Nutrix est l'un des jeux qui accompagne ce cours en ligne. Dans ce jeu, il est question de l'équilibre alimentaire. L'alimentation végétarienne est abordée dans certains niveaux de jeux. Lorsque ces niveaux sont abordés, il vous faut donc consommer des aliments d'origine végétale, tout en limitant les produits d'origine animale. Lorsque ces niveaux de vieux. Lorsque ces niveaux